Le Journal de Montréal a un dossier sur la plateforme d'hébergement touristique Airbnb. C'est encore bien facile, nous dit-on, de contourner la loi provinciale. Et alors qu'une crise de logement dont on vient de parler s'y vit fort au Québec, des locataires voient leur ancien appartement affiché sur Airbnb. On en discute avec Dominique Cambron-Goulet, journaliste au Journal de Montréal. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, Dominique, vous nous parlez d'une hôtesse, Lucie, qui a plus de 150 quand même logements sur la plateforme. Oui, tout à fait. Donc on a découvert que cette hôtesse, qui est une des plus actives à Montréal sur la plateforme, avait plus de 150 annonces, toutes pour des soi-disant résidences principales. Alors pourquoi, c'est quoi ces résidences principales-là? C'est les permis qui sont donnés par le gouvernement du Québec, par la Corporation de l'industrie touristique du Québec, pour donner le droit aux gens de louer dans leur propre résidence sur des plateformes comme Airbnb quand ils ne sont pas là. Le problème, c'est que bien évidemment, quand on voit que la même personne a 150 annonces, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'on est très peu à avoir 150 résidences principales. Donc en fait, c'est que c'est tout au nom de personnes différentes, mais ces gens-là n'habitent pas dans ces endroits-là. On a été en visiter plusieurs, moi et ma collègue Anouk Lebel, et puis on a vu des endroits où est-ce que carrément, on a enlevé le salon, il n'y a que des chambres, tout a été transformé en chambres. Et là, dans un duplex, les deux logements ont été transformés en chambres, par exemple, et là, sous le couvert d'un permis de résidence principale, on loue ces deux logements-là en chambres sur Airbnb, ce qui évidemment n'est pas permis par la loi québécoise sur l'hébergement touristique. Oui, mais c'est ça, mais comme vous dites, c'est un jeu d'enfant de contourner cette loi-là. Oui, parce que là, on voit que ces gens-là ont obtenu des permis en disant qu'ils habitaient à cet endroit-là, alors qu'ils n'y habitent plus depuis des années ou même qu'ils n'y ont jamais habité. Et c'est parce que, dans le fond, à la ville de Montréal, à la ville de Québec, dans les autres villes du Québec, et même au gouvernement, on n'arrive pas à vérifier vraiment si les gens résident réellement là. On demande une preuve d'adresse, on peut demander une facture d'hydro. Des fois, on ne demande même aucun document dans certaines villes. Mais là, c'est sûr qu'à ce moment-là, n'importe qui peut déclarer habiter à peu près n'importe qui. Oui, oui. Et Dominique, est-ce qu'on voit quand même moins de logements alloués sur la plateforme ou il y en a tout autant? En fait, selon le reclalc, le regroupement des comités logements du Québec, les annonces ont même augmenté depuis l'an dernier, où, justement, Québec a étendu à tout le Québec cette autorisation pour les permis de résidence principale. Donc, ça fait que ça a comme ouvert la porte à plein de gens qui, par exemple, dans leur quartier, ce n'était pas permis de louer sur Airbnb parce que la ville ne le permettait pas, ou dans leur municipalité, ce n'était pas permis. Mais là, la nouvelle loi québécoise l'a permis dans la résidence principale. Et ça fait que ces gens-là ont pu s'inscrire, obtenir des permis et ont ajouté des annonces sur Airbnb. On a même vu un exemple à Montréal d'un logement qui n'était plus sur la plateforme depuis 2019 parce que c'était interdit dans ce secteur-là depuis cette époque-là et qui est revenu en 2023 sur la plateforme parce que, justement, c'était rendu permis par le permis de résidence principale. Incroyable quand même. Parce que, comme on disait, notamment avec Marie-Julie juste avant vous, on a une crise du logement qui sévit fort au Québec et vous avez rencontré des personnes qui ont perdu leur appartement et qui s'aperçoivent finalement que le propriétaire l'a mis, cet appartement-là, sur Airbnb. Exactement. En fait, donc, les gens se font pousser à la sortie de leur logement. Un nouveau propriétaire arrive, il achète un bloc et là, il va envoyer un avis d'éviction à ses locataires en disant « Là, je vais vous sortir pour des rénovations. » On trouve toutes sortes de prétextes pour sortir les gens. On les pousse à bout. Des fois, on coupe le chauffage même. Et là, il fait 13 degrés dans le logement pour s'assurer que les gens partent, prennent une petite compensation, quelques milliers de dollars. Et là, on fait quelques rénovations. Et là, on met ça sur Airbnb. Donc, on a pu rencontrer des gens qui, par exemple, payaient 1230 $ par mois pour leur logement. Et là, maintenant, c'est alloué en 236 à 730 $ la nuit. Incroyable. Donc, ça veut dire qu'en deux nuits, on vient récupérer tout ce loyer qu'il y avait auparavant, qui servait à des gens. Et qui, évidemment, ces gens-là, ils se voyaient habiter longtemps là-dedans. Donc, ils pensaient avoir un logement pour eux. Et là, eux sont obligés de se reloger ailleurs. Peut-être ont des moyens, mais ça va avoir un impact, finalement, sur d'autres personnes qui cherchent un logement. Il y a comme un effet boule de neige. Et Dominique, en terminant, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Parce que, comme je disais, c'est une série, un dossier dans le Journal de Montréal. Demain, il y aura d'autres articles? Oui, on va vous présenter demain, notamment, donc, comment ça a été facile de contourner la loi pour certains propriétaires. Et quels sont les stratagèmes que les gens ont utilisés pour contourner la loi. Par exemple, les couples qui déclarent, les deux membres d'un couple qui déclarent chacun habiter dans une résidence principale différente pour pouvoir avoir deux pertes. Dominique Cambron-Goulet, bravo pour votre travail. Merci. Merci, au revoir.